Cela fait deux ans et demi que Romain et Antoine travaillent à leur projet. Et tout tient dans ce petit sac à dos. Un coup de pompe électrique, l'engin est rapidement déployé et décolle aussitôt. Ce drone est gonflable et c'est unique au monde. C'est très solide. Là, on utilise un tissu qui est très résistant aux déchirures, qui peut se poser même sur des cailloux, sur des surfaces rocailleuses. Et donc, par exemple, s'il vient à se poser brutalement, le bras va plier. Sans prendre de dégâts. On peut orienter la nacelle avec ce joystick de manière à... Ce matin, la démonstration est importante. La gendarmerie de Haute-Montagne et le directeur de la station de Formiguer viennent tester ce drone tout-terrain. Sur l'écran, la caméra thermique embarquée montre des randonneurs. A cette époque de l'année, pas de neige. Mais en hiver, en cas d'avalanche, ce drone pourrait s'avérer très utile. Le drone, par exemple, avec l'option caméra thermique, pourrait permettre de faire des reconnaissances assez poussées, assez rapides, de zones assez vastes, beaucoup plus rapidement que l'homme. Le drone pourrait également nous préciser, tiens, là, il y a eu l'hiver, une avalanche. Est-ce qu'on voit des traces de ski ? Est-ce qu'on voit des... Et ainsi permettre, non pas de remplacer l'homme, mais d'adapter les moyens en conséquence. S'il a neigé, on ne peut pas avoir accès, je dirais, avec des scooters, par exemple, des scooters de neige ou avec de la motorisation, des véhicules motorisés. Donc on est obligé d'aller à pied. Donc on voit bien que pour arriver à l'endroit où, effectivement, il y a l'avalanche, si l'hélico ne peut pas décoller, c'est extrêmement long. Donc avec un drone comme ça, on peut y aller relativement vite. Encore étudiant en école d'ingénieur aéronautique, Romain et Antoine ont déjà lancé leur start-up et sont quatre à travailler dans cet atelier sur ces drones gonflables. Alors Antoine, vous avez ce drone qu'on a vu voler, mais il n'y a pas que celui-là, vous en avez des plus grands aussi. Tout à fait. Celui-ci, c'est notre modèle SP-20. On va avoir le MP40 et le HP-150, donc un modèle encore plus gros. Ces drones qui sont beaucoup plus gros, évidemment, ils peuvent transporter plus de poids. C'est ça l'intérêt ? Tout à fait. C'est-à-dire que sur celui-ci, par exemple, on va avoir une nacelle, donc on va pouvoir avoir une image stabilisée du drone, de la vue du drone. Et si on a un truc plus gros, on va pouvoir embarquer jusqu'à 1,5 kg. Donc là, on va pouvoir vraiment embarquer des capteurs spécifiques pour des missions plus spécifiques. Ces drones sont principalement destinés à la sécurité civile et au marché militaire. La toute jeune entreprise prévoit déjà une dizaine de ventes en 2018, en France et à l'étranger.